pourquoi 99% des français ne mérite pas d'être riche les amis on va on va aller sur cet ordinateur je vais vous montrer quelque chose qui m'a entre guillemets pas surpris mais voilà qui m'a fait me rappeler à quel point en fait pas énormément de gens dans ce monde qui mérite vraiment mais alors vraiment pas d'être riche et en france je peux dire qu'il ya beaucoup de ces personnes une vidéo un petit peu différente de celle que je peux faire d'habitude sur la chaîne c'est une vidéo un petit peu tranquillou bilou où on va réagir en fait un petit post twitter ici que j'ai pu publier et bien sur mon propre twitter alors twitter c'est un réseau social sur lequel j'aime provoquer parce que en fait la majorité des gens sur twitter te diront toujours que ce que tu dis c'est de la merde que eux ont raison ce que ce que tu fais c'est nul t'insulteront avec toujours des profils sans nom prénom sans photo bref c'est twitter donc j'aime bien être provoque j'ai fait un poste plus ou moins provoque celui ci mais en fait les chiffres que tu mets dans ce genre de poste ou en fait ta situation leur paraît tellement improbable à tous ces gens sur twitter que c'est parti en couille c'est parti en couille 200 mille impressions je ne sais combien de commentaires on va regarder ça tout de suite 148 commentaires et je peux dire que c'est parti dans tous les sens donc on se retrouve sur l'ordi on analyse un petit peu tout ça allez les amis comme prévu on se retrouve sur le post twitter en question où je disais les projections me font bander dans 20 ans j'aurai 50 ans dans 20 ans je vais toucher 324 mille dollars par an de dividendes dans 20 ans ça fera 27 mille dollars par mois comment je vais bien bander à 50 ans en pensant à tous les anti dividendes sur twitter tout le monde te crache à la gueule dès que tu dis que tu investis dans les actions à dividendes sans parler de mes crypto sans parler de mes 81 start-up dans lesquels j'ai investi 82 à la date d'aujourd'hui de cette vidéo sans parler de mon immobilier pardon et sans parler de mon business c'est trop bon la vie allez j'attends la haine des prolixes de twitter maintenant bon j'avoue c'est provoque mais c'est du twitter c'est ce que les gens veulent voir et la preuve en est puisque 182 mille vues 148 commentaires 306 like et dès que tu fais un poste twitter où tu apportes de la valeur ou tu parles d'un truc sérieux tu fais trois likes et 3000 vues donc voilà on met ce que les gens veulent voir donc ça ça vient du site simply safe dividendes cette projection ou tout simplement bas j'ai regardé ce que j'ai aujourd'hui investi donc j'ai investi 825 mille dollars dans les actions dividendes je reçois 35 mille dollars par an de dividendes j'ai fait une projection où j'ai investi dix mille dollars par mois et où j'ai investi mes dividendes et où la croissance de mes dividendes et celle de ma moyenne long terme sur le passé donc des projections tout à fait réaliste voire même conservative dans mon cas puisque je pense pouvoir mettre plus de 10 mille dollars par mois sur le long terme donc voilà bref les gens ont réagi dans ces postes là dans les commentaires pardon et on va prendre quelques-uns de ces commentaires parce que vraiment alors il ya des choses qui font rire les choses qui font moins rire c'est twitter il ya à boire et à manger mais allez par exemple celui ci si la baguette coûte 1500 dollars je suis pas sûr que tu fanfaronne beaucoup en fait déjà là il ya un très 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 gros manque d'éducation économique puisque ben en fait si la baguette coûte réellement 1500 dollars qu'est ce qui va se passer mes entreprises en bourse vont évidemment ajuster le prix de leurs produits et services en en face c'est à dire que la baguette en fait c'est mes entreprises qui la produisent des entreprises dans l'agro alimentaire et si mes entreprises dans l'agro alimentaire ou dans les biens de consommation courants achètent toutes les matières premières la farine l'eau tout ce que tu veux pour faire une baguette à la fin bien plus cher et bien on va récolter nous les fruits de ces ventes donc en fait on va pouvoir avoir des revenus des bénéfices et des dividendes en adéquation à l'inflation puisque en fait les entreprises cotées en bourse suivent l'inflation et combattent l'inflation en réalité si tu regardes n'est-tu très sympa dividendes growth vs inflation stock market on va vite trouver une petite image je pense voilà celle ci qui te montre qu'en fait si la croissance des dividendes allait en moyenne de 3,7% sur le long terme et je crois que c'est une étude qui a été faite sur 200 ans celle ci l'inflation en moyenne 2% donc toi que tes dividendes en bourse combattent l'inflation d'un delta de 1,7% donc si la baguette est à 1500 $ j'en ai rien à foutre puisque mes dividendes auront grossi plus vite que le coût de l'inflation donc la baguette à 1500 $ je pourrais largement la payer toi par contre je ne sais pas donc preuve d'un gros manque d'éducation voilà pareil ici et comme dans 20 ans une baguette s'achètera autour de 50 euros c'est parfait bah ouais bah en fait je pourrais l'acheter sans aucun souci ma baguette donc ça s'appelle des bases sur l'économie en fait aujourd'hui j'ai remarqué qu'il ya un gros 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 rejet de la formation payante sur twitter c'est encore plus qu'ailleurs on voit énormément de reportage en ce moment tu dois le voir comme moi sur les influenceurs sur les rentiers immobiliers sur les gens sur youtube qui font des formations etc etc je sais pas pourquoi il ya une mode en ce moment tout le monde tous les médias veulent buzzer un petit peu sur ça peut-être qu'ils comprennent qu'en fait il ya de l'audience à faire gratuitement où ça veut buzzer sur l'audience des autres mais on crache sur tous les formateurs alors attention je dis que je dis pas que tout le monde est bon il ya évidemment à boire et à manger il ya des gens qui sont opportunistes il ya des gens qui vendent de la merde à des gens qui mentent il ya des gens qui voilà détruisent le marché mais il ya plein de gens honnêtes mais malheureusement dans la tête de beaucoup de français c'est difficilement concevable il ya un vrai rejet de la formation payante et pour autant sur twitter tu vois plein de gens qui te disent mais dégage toi par exemple sur chacun des postes je vais mettre formation offerte donc une formation offerte sur les actions à dividendes c'est réellement offert tu mets ton email ta quatre formations gratuites sur la bourse voilà il ya vraiment aucun traquenard entre guillemets je demande aucune cb il ya plein de gens qui vont répondre à ce poste par rapport à voir ici dégage avec ta formation payante non merci toi no thank you et en fait la part de gens qui vont te dire mais en fait des formations c'est de la merde il ya tout gratuitement sur google et en même temps ces mêmes personnes bas c'est elles qui vont venir ici te dire ouais mais avec l'inflation ta baguette sera à 1500 dollars donc en fait j'ai envie de te dire oui mais si tout est gratuit sur internet peut-être que tu dois chercher un peu plus ces informations parce que a priori tu n'as pas encore trouvé toutes les informations qui te permettent d'avoir une vraie éducation financière puisque si tu en es encore à penser que l'inflation va rendre tes investissements en bourse inutiles excuse moi tu n'as pas du tout les bases donc voilà les mecs qui rejettent la formation payante parce que il faut sortir de l'argent de sa poche ils ont raté la première étape qui est de se former encore une fois bon bah tu as appris à parler une langue en allant à l'école à compter en allant à l'école tu t'es formé par contre pour se former à apprendre à investir son argent là c'est beaucoup plus compliqué allons voir ailleurs sauf que dans 20 ans tu ne sais pas si tu seras toujours en vie bah du coup qu'est ce qu'on fait alors on fait rien je fous tout voilà je me fous à découvert direct en fait les gens pour ceux j'ai légitimé de ne rien faire tout de suite parce que c'est trop dur ce que c'est des risques et parce que je préfère aller au resto ou en boîte ou faire ci ou faire ça ou m'acheter une bagnole à crédit extra ils se disent que peut-être que demain ils vont se faire buter en fait c'est une mentalité de court termiste de loser même dans une te dire frérot donc c'est dire quoi si dans 20 ans je suis mort ok donc je fais rien aujourd'hui en fait les gens mettent en opposition le fait de profiter aujourd'hui par rapport à l'investissement moi je profite tous les jours et j'investis tous les jours donc en fait les deux sont pas incompatibles tu peux investir ton argent tous les jours et profiter tous les jours donc vraiment les deux sont pas incompatibles c'est pas dit que cela arrive et dans 20 ans 20 mille euros ça sera peut-être taxé à 50% de plus ou ça vaudra 5000 euros bien tous les cas c'est top voilà j'ai rien compris ok ça sera taxé alors ça c'est quelque chose qui revient très souvent la taxe ouais mais tu es taxé à combien est ce que c'est du brut est ce que c'est du net ce que tu as montré les gens ils n'ont pas encore gagné un seul centime qui veulent savoir si ils vont être taxés à 10 20 30 50% et du coup je sais pas c'est comme si en fait ah bah si je suis taxé en fait ça sert à rien de le faire alors soit tu pars de france très simple tu prends un avion à l'est simple c'est très simple de partir de france c'est très simple s'installer ailleurs encore une fois faut-il avoir peut-être les coups de le faire plutôt que d'écrire sur twitter ou alors bah bah tu investis pas parce que tu as pas envie d'être taxé mais a priori je pense que mieux vaut être taxé 20% sur un million d'euros que 0% sur 1000 euros par mois de salaire bon moi perso voilà mais je sais pas en direct tout le monde ne pense pas comme ça quoi d'autre n'oublie pas de payer les impôts sur les dividendes donc un petit donneur de leçons alors que 100 dividendes une vente d'une partie du portefeuille flexible au moment voulu offre une rente bien plus rentable que les dividendes sur tout point de vue car j'ai dit chacun son point de vue on pourrait en faire un long débat j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne youtube là pour le coup c'est plutôt constructif donc on va dire j'apprécie sauf que pour avoir autant de dividendes font un sacré budget la chance des parents sûrement mais c'est pas le cas de tout le monde les gars moi j'ai commencé avec 10 euros dans les actions j'ai commencé j'étais étudiant les 1000 premiers euros je les ai gagnés en faisant des cours de maths à des étudiants au collège des cours de médecine et des cours d'informatique à des vieux dans ma ville j'ai pas eu d'héritage j'ai rien gagné mais toi ce marco là il préfère penser que j'ai eu de la chance que j'ai eu un petit coup de pouce du destin que je suis avec une cuillère en argent dans la bouche plutôt que de se dire qu'en fait c'est peut-être lui le problème que lui c'est peut-être une merde qu' il n'a pas l'énergie l'envie ou je sais pas peut-être que il a des croissances limitantes que c'est plus simple de penser que les autres ont eu de la chance toi c'est comme quand sur tik tok ou instagram tu vois des gens rouler en ferrari lamborghini rolls ou cossage ballon ils ont forcément hérité ils ont eu de la chance ils ont eu les parents ils sont dans une bonne famille et en fait c'est ouf je regardais pourquoi il y avait autant de culture en france de la haine du riche cette mentalité ce mindset etc et en fait je me suis rendu compte que ça venait de la révolution française au 18e siècle où en fait on avait un état providence qui fournissait tout donc ça on le voit très bien en 2024 l'état providence on attend tout de lui les soins l'éducation donc évidemment avec l'éducation gratuite en france et les soins gratuits les gens se sentent beaucoup moins en danger que dans d'autres pays donc ça c'est évidemment un gros piège également le délire de liberté égalité fraternité donc on veut l'égalité entre tout le monde donc si quelqu'un est trop riche c'est pas normal on veut à tout prix tout le monde soit pareil donc voilà ok et également l'excès enfin les excès de la noblesse à la révolution française aurait ancré encore beaucoup de choses 300 ans plus tard parce que ça fait déjà presque 300 ans l'excès que ont fait la noblesse à l'époque ferait qu'on ait encore une reine une haine pardon anti riche aujourd'hui en 2024 je trouve ça totalement débile puisque en fait aujourd'hui la haine du riche c'est ce qui fait partir tout le monde moi tous mes potes entrepreneurs investisseurs millionnaires sont tous partis à l'étranger et je connais plus personne ou presque plus personne qui reste en france parce que beaucoup au bout d'un moment quand tu payes 50% d'impôts tu fais cracher à la gueule toute la journée avec des remarques comme ça battant de la marre toi alors voilà quand je vois les commentaires ça me fume le pessimisme des personnes simplement qu'elles ne sont pas éduquées financièrement faut pas leur en vouloir mon courage à toi merci franchement enfin des gens raisonné toi ça fait plaisir il ya ceux qui font et ceux qui commentent les actions de ceux qui font il vaut mieux être comme toi et moi la première catégorie de personnes clairement il ya des gens sur twitter ils passent leur temps et bien à commenter j'espère que tu as assez de mouchoirs dans ta table de nuit il en faut à force de se pignoler sur des projections alors il ya plein de gens qui m'ont critiqué en disant les projections c'est beau mais je sais pas si on peut trouver un commentaire dans 20 ans en fait entre les conflits géopolitiques la guerre etc etc et bien voilà si tu pars du principe que l'économie va tenir il ya des gens extrêmement pessimiste c'est à dire que pour eux en fait voilà sur terre en 2050 ça va peut-être devenir compliqué j'espère que tu as pensé investir également dans les souvenirs sur les prochaines années évidemment on fait pas que investir à se crever entre guillemets à économiser chaque centime on profite tous les jours c'est extrêmement important et quelqu'un dessus qui disait c'est pas la destination c'est le process évidemment je prends beaucoup plus de plaisir à voir mon portefeuille évolué que le moment où je serai assez fameux 30 mille dollars de dividendes par mois parce que j'y suis arrivé et alors c'est comme quand je voulais devenir millionnaire quand je suis devenu millionnaire bas ça m'a rien fait je me rappelle même plus en fait quand je suis devenu millionnaire c'est fou à dire peut-être que les gens vont pas me croire mais je me rappelle plus du moment où je suis devenu millionnaire donc incroyable il peut s'en passer des choses en 20 ans quel crédit accordé à ce genre de projection stabilité économique géopolitique inflation monétaire soutenabilité systémique alors je suis d'accord on est dans un monde compliqué mais est-ce que le monde n'a pas toujours été compliqué quand on regarde sur les 50 dernières années il ya quand même eu même sur les 100 dernières années on va dire il ya quand même eu deux guerres mondiaux une pandémie des crash pétroliers l'assassinat d'un président américain il ya eu des effondrements économiques qui a eu énormément de choses je sais pas si je peux trouver facilement le graphe mais il ya un très beau graphe qui traîne sur internet où ils te disent tous les événements incroyables qui a pu se passer sur les 100 dernières années et pour autant si tu regardes la performance du s&p 500 c'est juste assez incroyable donc là voilà on voit toutes les années ici alors je sais pas si tu vois très très bien mais il ya eu des guerres mondiales il ya eu la guerre de corée il ya eu énormément de choses il ya eu la guerre la crise du canal de suez dans 56 soit toutes les années ici il ya eu des trucs là il ya la grande inflation 65 et pourtant regarde je pense que c'est assez clair ici en image le marché financier a plutôt très très bien augmenté donc oui il va se passer des trucs et encore une fois c'est là toute l'importance de la diversification d'avoir des actions en bourse d'avoir de l'immobilier d'avoir différentes résidences d'avoir des cryptos d'avoir des start-up dans plein pays du monde voilà on j'espère juste que tu as de l'heure physique pour ne pas venir sous les ponts carrément le mec le risque que toutes les avoirs soient gelés est très très élevé la situation est très proche de celle de 1937 voilà encore un qui lit l'avenir mais qui n'est pas blindé il ya tellement de mecs sur twitter et sur les réseaux qui savent lire l'avenir et pour autant c'est bizarre ils ont un coup d'avance et savent ce qui va se passer mais pour autant si tu les regardes ils sont pas millionnaires je comprends pas moi si je savais lire l'avenir je ferai tous les meilleurs move serait blindé donc je comprends pas il ya un truc bizarre le fils que va passer par là et vous ratiboisez les trois quarts de tout ça ça peut peut être ça peut être même 90% quand l'état sera en faillite ce qui ne serait tardé bon bah je suis assez d'accord avec lui si on reste en france en europe on va pas dans la bonne direction on cherche plus d'argent en fournissant le moins de services je lui ai dit voilà je suis plus en europe donc ça m'arrange pas enfin ça me ça me voilà ça me ça me regarde pas entre guillemets alors qu'est ce qu'il me disait lui un conseil fin d'année une grosse crise bancaire arrive encore un voilà mais qu'il y ait l'avenir car mika et la régulation qui sera mis en place tu as bossé aujourd'hui tu t'es mis bien mais tes avoirs dans les métaux le temps que ça passe et les métaux je veux bien mais ça produit pas de valeur ça produit aucune valeur une entreprise ça crée de la richesse ça crée de la valeur en commercialisant des produits et des services une crypto à une crypto une un métaux un métal pardon je vois pas donc je lui ai dit ici la citation que j'adore de howard marx qui est un investisseur milliardaire si tu connais pas ce monsieur j'invite très fortement à te renseigner sur lui voilà c'est un milliardaire américain investisseur donc renseigne toi sur lui il est très très bien et il a dit il ya une très grande différence entre la probabilité le résultat des choses probables ne se produisent pas et des choses improbables se produisent tout le temps c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez savoir sur le risque d'investissement c'est tellement vrai il ya tellement de gens dans les commentaires twitter qui me disent qu'ils savent visiblement ce qui va se passer et ce qu'ils pensent de ce qui va se passer ne se passera probablement pas et ce qu'ils n'imaginent pas va se passer donc demain ça se trouve on se fait envahir par les aliens on ne voyait pas venir et voilà donc ça c'est fou en fait de voir ces gens qui rejettent la réussite des autres qui en fait peur pour eux-mêmes point je pense de l'échec et qui plutôt que de faire par eux mêmes vont tout simplement critiquer les autres donc ça c'est un ça c'est fou les gens aiment trop juger c'est interdit de rêver ou quoi alors pas même son commentaire je n'aime pas ce que aime trop juger c'est vrai mais c'est interdit de rêver je parle pas de rêve c'est très concret je veux dire j'ai 850 mille dollars dans les actions en dividende je mets 10 mille dollars par mois j'ai une croissance raisonnée mais dividendes je les réinvestis tous ça génère ça je veux dire bon voilà si demain les entreprises américaines dans lesquelles j'ai investi disparaissent ça reste des mastodontes ou que je sais pas c'est pas du rêve je veux dire c'est entièrement probable et j'ai été conservateur sur cette hypothèse mais encore une fois pour les gens se dire que tu gagnes 27 mille dollars par mois de dividendes ça leur paraît improbable déjà juste de salaire c'est improbable si tu rajoutes les crypto les start-up l'immobilier mon business en fait faut même pas que je dise le chiffre ça va les choquer donc c'est assez fou mais je pense que quand on vit dans un pays où tu as un système social qui est trop fort tu as la santé gratuite éducation gratuite que tu as une culture de la grève frérot bah en fait c'est dur de bouger le cul en fait à entreprendre et investir parce que tu as déjà tout aller en Inde au Népal en Équateur en Ouganda où je suis allé je peux vous dire que les gens ils bossent 7 jours sur 7 ils bossent jusqu'à 23 heures ils ont pas grand chose ils ont pas de retraite ils ont pas de sécurité sociale ils ont pas d'éducation gratuite et je peux te dire que là bas il n'y a pas de haine du riche les mecs qui bossent au contraire ils ont envie d'être riches ils respectent le riche pas forcément tous parce qu'il y a des richesses qui sont plus ou moins légitimes dans certains des pays que j'ai cité mais en tout cas n'a pas cette haine qu'on a ici en france ça c'est sûr tu as pensé à intégrer la troisième guerre mondiale bah ok ok pas de souci je l'intègre effect of world war on stock market déjà on va être choqués mais pendant les deux guerres mondiales et bien les marchés financiers n'ont fait qu'augmenter parce que on a ce qu'on appelle un effort de guerre à financer il faut produire de la ressource donc notamment dans le secteur industriel et compagnie et alors ça c'est quoi c'est une pic composite index là c'est pas assez zoomé mais si vous regardez je vous ai pas préparé cette vidéo un franchement mais si vous regardez la performance du dow jones les plus grandes entreprises américaines ça a monté ça a monté pendant les deux guerres mondiales mondial pardon la première et la deuxième donc voilà encore une fois si vous êtes motivés et faites vos recherches mais moi je suis sûr de ce que je vous dis là c'est un pacte à foire en stock market performance vous lisez cet article je pense qu'il va être très très bien sur linkedin est-ce qu'on a la conclusion à la fin bon les amis je laisse faire vos recherches j'ai pas une perte trop de temps mais je suis sûr que je dis les guerres ont un impact positif sur les marchés financiers puisqu'on produit à donf donc ça fait monter à terme les cours quoi d'autre dans 20 ans tu seras surpris on est quelques-uns à venir du futur ok sûrement un troll en brut faut déménager donc bon les mecs tu tu cliques sur moi juste là tu fais passer ta souris sur mon nom c'est écrit alors c'est pas écrit que je suis à panama mais en fait tu as plein de gens qui demandent tu as investi combien et tu vas te faire bouffer fiscalement bon c'est écrit dans la bio et c'est écrit que je suis à panama donc a priori en un clic tu avais ta réponse quoi d'autre trop drôle de lire tous les commentaires des rageux ok bon je pense que les amis on a plus ou moins voilà compris un petit peu l'ambiance j'aurais déjà commencé à profiter comme un port bien avant d'attendre les d'atteindre les 27 cas par mois évidemment on n'en a rien à foutre arrête de tartiner ça se trouve dans deux ans t'es plus là soit à l'égard certaines choses pour toi ok les antigens de rentrer probablement out perte la stratégie à dividendes pendant 20 ans à moins qu'ils soient un très bon topique ok un bon ton équation est bonne et oublier l'inflation emploi d'achat de la perte 50% encore un mec aucune connaissance économique moi je suis français je me fais niquer 30% donc clairement composé c'est dur en fait non vraiment une réalité du terrain la fiscalité tu peux pas l'éviter sauf si tu pars donc ça veut dire quoi se dire que tu fais rien ou quoi donc non bon ce discours est un petit peu hasardeux pas du tout humble et surtout pas du tout prudent donc impossible de suivre une telle approche de la vie pas du tout prudent les actions dividendes dans les plus grosses entreprises du monde aux états unis qui verte des dividendes depuis plusieurs décennies dont les entreprises sont incorporées depuis parfois 150 ans qui ont des marges exceptionnelles qui voilà font des bénéfices depuis des décennies alors c'est pas du tout prudent c'est vrai que mieux vous allez vers la petite crypto dans le je sais pas qui est 353e au top market cap non c'est vrai bon bref les amis ça fait déjà 20 minutes que je pars vous avez compris l'idée de la mentalité des gens c'est assez incroyable il ya des choses un peu plus marrant sauf qu'à 50 ans ça sera un peu mou dommage mieux vaut pas lire et réponses j'en connais un paquet de traders des années 90 qui brassait des millions et ont fait de belles projections beaucoup si ce n'est la majorité sont revenus à la case départ ça tombe bien je suis pas trader bref les amis dis moi ce que tu en penses dans les commentaires ci dessous moi ça me sidère de voir autant de négativité de gens qui disent bah pourquoi je pourrais pas faire pareil pourquoi je préfère cracher sur la haine des autres je pense que c'est bien sincèrement de la révolution française je pense que les gens ont encore dans le sens quelque chose qui sonne pas qu'ils sont pas dans leur tête je sais pas c'est mieux de détester de avoir la haine plutôt que de faire bref les amis disait bien la barre de description vous allez pouvoir notamment retrouver cette fameuse petite formation gratuite sur laquelle en quatre vidéos de 15 à 20 minutes bien je vous partage comment commencer à investir dans les actions à dividendes c'est quelque chose qui vous intéresse vous promet pas d'arriver à 327 mille dollars de revenus par an dans 20 ans mais au moins vous allez pouvoir commencer à investir de votre côté merci les amis de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao